J'ai du mal à accepter, c'est comment le gouvernement n'accepte pas justement de moins manger, de beaucoup moins manger, parce qu'en fait ce que dit Thomas est totalement vrai. Quand tu as une dépense comme ça qui est fixe et obligatoire, moi j'ai pas de voiture, donc j'ai pas cet ajustement à faire, mais les gens qui ont une dépense fixe obligatoire, forcément ils vont regarder où est-ce qu'ils peuvent économiser. Et ça va être quoi ? L'alimentation ? Ça peut être même aussi sur les loyers, souvent, vous allez avoir des... Moi je travaille dans le logement social, souvent dans des périodes comme ça, vous avez des loyers à payer qui augmentent, parce qu'on se dit, bon bah écoute, payer le loyer, je remets ça un peu à plus tard, et je préfère rouler parce qu'il faut bien que j'aille travailler. Donc il faudra quand même regarder là où les Français ne mangent pas, pendant que le gouvernement mange. Et ça c'est vraiment inadmissible. Le gouvernement c'est nous, l'État, c'est pas le gouvernement. Oui, non mais d'accord. C'est même si cet argent sert à payer d'autres choses. Oui, oui, mais on connaît... C'est la deuxième rentrée de l'État. Oui, je comprends bien, mais tu vois, on sait aussi que l'État n'est pas un super bon gestionnaire, donc tu vois, quand il prend autant d'argent et que tu te dis qu'il y a de l'autre côté, il y a plein de choses qui ne vont pas, tu as du mal à l'exceptive. Quand l'État te prend beaucoup d'argent et que tout va bien, tu te dis, ok, mais là c'est pas le cas. Donc vraiment, je pense qu'il faut arrêter de donner 15 centimes, moi j'ai déjà dit, les petits chèques par-ci par-là, les 15 centimes par-là, non. Baisser les taxes, réellement, bloquer les taxes, et vous les remettrez un peu plus tard, mais il faut faire une action forte, là c'est pas possible. Là les Français commencent à ne pas vivre, ils ne vivaient déjà pas correctement leur travail, donc là, c'est encore pire.